Chère Villenevoise, chère Villenevois, Cette année aura été marquée par une crise énergétique sans précédent dans notre pays. L'actualité géopolitique en Europe et l'invasion de l'Ukraine ont eu un impact conséquent sur l'augmentation du coût de l'énergie. Cette dépendance énergétique corrélée à une augmentation colossale du coût du gaz, du fuel et de l'électricité, nous la mesurons aussi à notre échelle. Pour ces raisons, nous avons fait le choix de la sobriété sans pour autant sacrifier les fêtes de Noël. Les lumières de Noël ont été maintenues mais réduites. Nous avons aussi baissé la température de chauffage de nos bâtiments scolaires de 21 à 20 degrés. L'eau chaude a été coupée pour l'ensemble des bâtiments qui n'en ont pas besoin, excepté bien sûr les douches des gymnases. L'ouverture de la piscine, gérée par le territoire, a été maintenue. En somme, il s'agit de mettre en place une sobriété réfléchie mais non punitive, et cela pour limiter l'impact sur les usagers de nos services publics. Nous avons également fait le choix de ne pas augmenter les frais de scolarité pour la rentrée, afin que les parents ne soient pas encore plus impactés par les difficultés actuelles. Je veux aussi rappeler que notre ville a un potentiel exceptionnel, celui de sa jeunesse dynamique et talentueuse, qui est une chance pour l'avenir de notre commune. Pour cela, l'insertion professionnelle est aussi l'une de nos priorités. La création du contrat engagement jaune est porteuse d'avenir pour tous les jeunes. La prochaine année sera marquée par une transformation de nombreux quartiers de notre commune. Malgré les obstacles rencontrés, nous continuons d'avancer, dans le bon sens, y compris en soutenant l'accession à la propriété, à travers les programmes de rénovation urbaine en cours, pour dynamiser notre ville et son cadre de vie. Tous les villes-neuvois ont besoin que la ville change, qu'elle s'embellisse et que tous nos quartiers soient mis en valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Un habitat renouvelé et amélioré, voilà ce que nous souhaitons pour les villes-neuvois. La sécurité, la qualité de vie pour les habitants, la création des espaces verts, voilà ce qui reste ma priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Taekwondo Team Vina Saint-Georges. Nous accueillons les enfants à partir de 3 ans. Nous avons aussi une section de Body Taekwondo, donc du Taekwondo Fitness. Et nous sommes labellisés Sport Santé. Sur l'année 2022, nous avons eu 3 médaillés nationaux. Canelia Carabin qui, encore une fois, a dominé sa catégorie. Lorenz Félicité qui arrive tout doucement chez les seniors. Et une belle surprise pour nous avec Séni Sané, championne de France cadette. Je remercie la Ville, le service des sports, pour l'aide et la mise à disposition des installations. Et pour aussi les subventions qui nous aident aussi à participer à des compétitions internationales. Et aussi à valoriser l'image de Ville 9 Saint-Georges, même sur la scène internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je formule le vœu que 2023 nous permette de démarrer la nouvelle année sur des bases apaisées, en tenant compte des attentes de chacun, mais en préservant toujours l'intérêt général. C'est là ma motivation, c'est tout le sens de mon engagement. Rassemblons-nous et ouvrons tous ensemble dans l'intérêt supérieur de la ville. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2023. Ville 9 avance, vive Ville 9 ! Je vous souhaite plein de bonheur. La paix et la joie. Merveux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada